L'offre de soins s'élargit sur le territoire métropolitain. Le PASI, point d'accueil pour soins immédiats de la Clinique des Cèdres et de SOS Médecins à Echirol, ouvrira ses portes ce vendredi. Objectif, délester les urgences avec un accès au plateau technique. Visite de l'une aparté à Grenoble, un appartement témoin pédagogique équipé et scénarisé qui permet au grand public de découvrir comment aménager son logement pour y rester le plus longtemps possible en toute autonomie. De la technologie à des conseils tout simples. Et puis, laissez-vous emballer par Silcoa, implanté sur le domaine universitaire à Saint-Martin-d'Air. La start-up iséroise transforme papier et cellulose et développe un emballage 99% biosourcé, recyclable, compostable et biodégradable. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du jeudi 15 décembre 2022. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Allô docteur, depuis plusieurs mois, il ne fait pas bon avoir besoin d'un médecin la nuit dans l'agglomération grenobloise, entre fermeture nocturne, des urgences de la clinique mutualiste et de l'hôpital de Voiron et restrictions au CHU. Mais la clinique des cèdres d'Echirol, qui a maintenu ses urgences 24h sur 24, et SOS Médecins ajoute une nouvelle corde à leur arc, un PASI, une structure intermédiaire entre blessure bénigne et urgence vitale. Les explications de Jade Lagné. Fini les files d'attente durant des heures aux urgences. Désormais, vous pourrez consulter un médecin dans la journée, 7 jours sur 7, de 14h à minuit, puis à terme de 8h à minuit. La clinique des cèdres d'Echirol ouvre un point d'accueil pour les soins immédiats en collaboration avec SOS Médecins. L'objectif, désengorger les urgences et permettre une capacité d'accueil d'environ 10 000 à 15 000 patients par an. On a un accroissement des passages aux urgences et il fallait penser un peu à mettre en place un système où au-delà des périodes d'ouverture, on est axé au plateau technique. Alors quand on dit pathotechnique, c'est autant de la radiologie, de la biologie et éventuellement des ultra-cours séjours. Vous allez avoir une problématique, mais si c'est peut-être pas un service d'hospitalisation ou un service d'urgence. Et donc la levée de doute va se faire grâce aux examens complémentaires accessibles dans les heures, dans les quelques heures après une consultation dans ce pass-ci pour éviter. Et si la levée de doute est négative, on va reconvoquer le patient, leur envoyer sur un spécialiste ou un confrère, médecin généraliste, à 48 heures, à 72 heures. Et au moins, on a déjà ce qu'on appelle une levée de doute avec des examens cliniques et biologiques et radiologiques si nécessaire. Parmi une vingtaine de médecins, deux voire quatre assureront les permanences quotidiennes. Les prises de rendez-vous se feront le jour même, soit sur Internet, soit en appelant SOS Médecins ou bien le 15. L'idée, c'est de créer des centres de consultation comme le nôtre actuellement, upgradés ou améliorés avec un plateau technique qui associe biologie et imagerie afin de pouvoir prendre des patients qui sont en limite entre les urgences et la médecine générale, mais qui ne relèvent pas réellement des urgences vitales. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on ferait un peu plus, c'est tout ce qui est plaise, suture, prise en charge des abcès. Et après, par exemple, l'exemple un peu typique, c'est le patient qui est porteur d'une colique néphrétique, donc qui est très douloureux, qui ne nécessite pas un plateau technique avec spécialement de la réanimation ou des urgentistes, mais qui nécessite une prise en charge diagnostique avec de la biologie et de l'imagerie, notamment peut-être le scanner, par exemple, et derrière, une prise en charge thérapeutique avec des anthalgiques. 300 000 euros ont été investis par la clinique des Cèdres pour acquérir les locaux du nouveau cabinet d'urgence. L'activité des médecins urgentistes a, quant à elle, augmenté de plus de 100% son nombre de patients hospitalisés par rapport à 2021. Et à l'occasion de l'inauguration du Passy, la clinique des Cèdres vous propose vendredi de venir piloter une simulation d'intervention chirurgicale sous robot assisté, réservation sur le site de la clinique. Avec l'augmentation de la durée de vie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question comment rester chez soi le plus longtemps possible, malgré la vieillesse ou le handicap. Il existe pour cela de nombreux outils. Certains sont rassemblés dans un seul et même lieu, l'une aparté rue Félix-et-Sclangon à Grenoble. Visite avec Charlotte Faulkner. À première vue, rien de très particulier dans cet appartement et pourtant tout est pensé dans les moindres détails pour rendre ces 85 mètres carrés les plus accessibles possibles. Un aparté, un appartement témoin adapté aux personnes âgées ou en situation de handicap qui montre toutes les solutions qui peuvent être mises en place pour permettre le maintien à domicile des plus fragiles. L'idée à l'origine, c'était de se dire la population est vieillissante, on peut vivre longtemps, mais parfois avec des pathologies qui peuvent être chroniques. Pour bien vivre chez soi, souvent on pense à certains niveaux d'aide. On va penser aux aides humaines, aux aides en proche, aux soignants, aux aides à domicile. On va penser aménagement, je vais refaire ma salle de bain, je vais revoir mon éclairage. Donc en fait, ce lieu a pour vocation de faire un peu les articulations entre tous ces moyens qui existent pour pouvoir les mettre en lumière et les rendre compréhensibles du grand public et des professionnels. Parmi les pièces souvent problématiques en termes de place et d'accessibilité, il y a la cuisine où certains ajustements sont possibles pour améliorer le quotidien. On peut avoir des douleurs, des difficultés à lever les bras. Là, par exemple, on a cette étagère qui est escamotable. Par exemple, on a un équipement au niveau de la porte du four qui permet de la faire glisser à l'intérieur. Ça permet de libérer l'espace dans la cuisine pour circuler. Dès les premiers signes de perte d'autonomie, de nombreuses améliorations peuvent être mises en place pour faciliter le quotidien des améliorations utiles à condition d'être bien installées. Une des difficultés, c'est qu'il y a des équipements qui existent, par exemple, pour la salle de bain, on peut parler d'une chaise dans la douche ou des barres d'appui, mais en fonction de l'endroit où on l'installe, ça peut devenir inefficace. Une barre d'appui, si je la mets trop derrière, à ce niveau-là, pour me relever, ça ne va pas m'aider. J'ai besoin d'aller vers l'avant, d'avoir ce mouvement-là pour m'aider. Donc, c'est des exemples. Il y a des équipements, mais il y a aussi, pour beaucoup, une bonne façon de les installer. Et c'est intéressant de se faire conseiller. Cet appartement témoin sert également d'espaces de formation, mais aussi de prévention à destination des seniors et de leurs aidants. Et pour plus d'informations, il existe un site internet, unapparté.com, où vous trouverez également un calendrier des animations proposées d'un atelier cuisine à la maîtrise de sa consommation, en passant par les gestes et postures des aidants. Parce que tout le monde n'aime pas le même sens de la fête. Après le match entre la France et le Maroc, plus de 2000 personnes ont été comptabilisées mercredi soir sur le conjon Jaurès, à Grenoble. Quatre dentelles ont été placées en garde à vue. Un adolescent de 16 ans qui avait érigé une barricade, deux jeunes gens de 17 et 18 ans pour destruction par incendie d'un conteneur poubelle, et une personne de 20 ans interpellée pour avoir jeté une bouteille en direction des policiers. Ils ont tous été libérés, mais devront, pour certains, repasser devant un magistrat ou s'acquitter d'une contribution au profit d'une association. Quand les process utilisés en matière de semi-conducteurs donnent des idées pour d'autres domaines de recherche. Après l'ordinateur quantique de Sequence, alliance du CEA et du CNRS, c'est au tour de la transformation de papier de s'inspirer des techniques bien connues dans le bassin grenoblois. La start-up Silcoa travaille sur des emballages plus propres que le plastique. Arthur Glory. La même chose traitée par nos soins. L'humidité ne passe plus à travers après plusieurs mois. Grâce à ce traitement révolutionnaire, Silcoa sonne la révolte face au plastique. Aujourd'hui, plusieurs alternatives existent, mais ne vous fiez pas aux apparences, certaines sont encore plus compliquées à recycler. Tétrapac, c'est une base papier carton, mais non seulement il n'y a pas que du plastique, il y a aussi de l'aluminium dedans. Donc c'est carrément un complexe de trois matériaux. Donc c'est encore plus compliqué à recycler. L'innovation de Silcoa est un traitement qui apporte différentes barrières, au gaz, à l'eau ou encore à l'oxygène. Un procédé qui s'appuie sur un savoir-faire grenoblois, celui de la papeterie et de la microélectronique. On empêche les gaz et l'humidité d'altérer la fibre et du coup on protège ce par quoi le papier va le recouvrir avec un traitement qui est de quelques atomes. Un procédé appelé ALD pour Atomic Layer Deposition, hébergé dans le laboratoire de l'université Grenoble-Alpes, la start-up a mis au point sa propre machine, un prototype à taille réduite qui, à terme, pourra accueillir de plus gros volumes. C'est simplement injecter séquentiellement des gaz pour réussir à architecturer un matériau à la surface du matériau substrat. Ici c'est de la cellulose et on va injecter deux précurseurs qui vont permettre de créer petit à petit AL2O3 à la surface et créer cette céramique. Quelle que soit la complexité du matériau, quelle que soit finalement la quantité de matériau qu'on met dedans, on peut remplir le réacteur et tout va être traité de la même manière, avec le même revêtement et les mêmes propriétés sans avoir besoin de dérouler, d'épiler ou autre. Grâce à cette technologie, l'avenir de l'emballage zéro plastique se précise. Avec une législation européenne en faveur de sa disparition, l'utilisation du plastique va drastiquement diminuer. Cette solution innovante pourrait devenir la norme de demain. Disons principalement, en tout cas, sont clairement dans le milieu de l'emballage et plus particulièrement de l'emballage alimentaire. Pourquoi l'emballage alimentaire ? Puisque c'est là qu'on a besoin de ces fameuses propriétés barrières pour protéger les contenus de l'oxygène, de l'humidité, ou au contraire préserver l'humidité. Courant 2023, Silcoa espère installer un premier site industriel pilote. Il aura à la fois pour fonction de continuer à démontrer la pertinence de cette technologie et d'autre part, de doter le plus vite possible la start-up de capacité de production. Silcoa a été récompensé lors de la dernière nuit de l'économie et des trophées présences organisés par la CCI de Grenoble. Elle est repartie mardi soir avec le trophée start-up. Les éventuels repreneurs d'Antésit avaient jusqu'à ce jeudi soir pour déposer leur dossier auprès du tribunal de commerce qui rendra sa décision en début d'année prochaine. La société basée à Coubleville, rendue célèbre par ses gouttes de boisson au réglisse, est actuellement au redressement judiciaire et ne produit plus que deux jours par semaine. L'entreprise qui existe depuis 1898 emploie une vingtaine de salariés. Marketing punchy et diversification vers des produits plus fruités ne semblent pas avoir porté leurs fruits, justement. Selon les administrateurs, plusieurs partenaires auraient manifesté leur intérêt pour la reprise. Ex-Inspe, ex-IUFM et futur Pali Pali, c'est le nom de l'accélérateur de projets culturels, sociaux et solidaires venu de Belgique, retenu par la ville de Grenoble et l'aménageur Sagesse pour gérer les lieux de façon transitoire. En attendant la création du nouvel îlot Berthelot-Zola, Pali Pali se donne pour mission de regrouper plusieurs activités complémentaires, offrir un centre de médiation et d'accueil pour le quartier. En revanche, on ne connaît toujours pas le projet qui viendra remplacer le plateau dans le quartier Mistral. Un mot de sport, le FCG jouera son dernier match de l'année 2022 de Pro D2 vendredi soir à domicile. Il recevra le promu et lanterne rouge, le RC Massy-Essonne, coup d'envoi au Stade des Alpes à 19h30. Et dans l'agenda culturel, parfois sirène ou ondain, les douze Travelo d'Hercule sont à l'Odyssée vendredi et samedi. Un cabaret de drag queen joyeux, atypique et généreux, perdu quelque part entre tragédie antique et le R&B. Les douze Travelo sont un grand écart permanent au son des playbacks de Mireille Mathieu, Gloria Gaynor, Diams ou Karen Chéryl. C'est parti comme une blague entre copains comédiens. Aujourd'hui, le show n'est à Grenoble, ces nuits bien au-delà de la métropole. On se quitte en musique. Le retour de l'actu d'abord. C'est dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Bien sûr, vendredi, c'est variété avec Marc Lavoine au Somme à Grenoble ou alors Jérémy Frérot au Grand Angle à Voiron et on se quitte avec un de ses titres. Excellente soirée à tous. A la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501